Après leur dispersion, les hommes n'ont pas été plus obéissants à Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre eux se sont mis à adorer des idoles. Sais-tu ce qu'est une idole ? Ça peut être un élément naturel, un bout de bois, deux pierres, une personne à qui on voit un culte, une adoration. La Bible nous dit que seul Dieu est digne d'être adoré. C'est lui seul que nous devons adorer. Tout ce qui prend la première place dans notre cœur, celle qui doit revenir au Seigneur, devient une idole. Chaque fois que le péché a son comble, l'Éternel cherche un homme qui veut marcher avec lui. À cette époque-là, il a vu un homme, Abraham, qui voulait le suivre et l'adorer lui seul. Abraham était marié à Sarah, mais il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était très humiliant pour Sarah. Et Abraham n'avait aucune descendance. Il vivait dans un pays où on adore le Dieu de la lune, mais lui voulait obéir au seul vrai Dieu. Dieu qui connaît le cœur de chacun décide d'appeler Abraham et va l'utiliser pour réaliser son plan. Mais comment l'Éternel va-t-il s'y prendre ? Il va lui demander quelque chose qui pourrait paraître surprenant. « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Puis, il va lui faire une merveilleuse promesse. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles seront bénies en toi. » Abraham allait devoir tout quitter sans savoir où il allait. C'était sûrement très difficile. Pourtant, Abraham n'a pas discuté ni protesté, mais il a obéi car il avait confiance en Dieu. Les voilà donc tous partis. Hommes, femmes, enfants, serviteurs, troupeaux. Même son neveu Lot était parti avec eux. Même si c'était difficile, Abraham conduisait sa famille en faisant confiance à Dieu. Car il savait que l'Éternel le conduisait lui-même. Abraham a fait confiance à Dieu pour son départ tout au long du trajet et après aussi. Nous verrons qu'Abraham a toujours eu confiance en Dieu. Un jour, Abraham est arrivé dans un pays nommé Kanaan. Dieu lui a parlé de nouveau. « Je donnerai ce pays à tes descendants. » Mais comment ? Puisqu'Abraham n'a pas eu d'enfant. Pourtant, si Dieu le dit, il le fera. La Bible dit dans Marc chapitre 10 verset 27 « Tout est possible à Dieu. » Ou bien encore dans Marc chapitre 9 verset 23 « Tout est possible à celui qui croit en Dieu. » Là encore, Abraham a eu confiance en Dieu. À cette époque-là, pour montrer notre confiance en Dieu, on bâtissait des hôtels. « Te rappelles-tu qui a bâti un hôtel ? » Cain et Abel, Noé et maintenant Abraham. De nos jours, nous ne construisons plus des hôtels depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Mais chaque fois que nous prions ou adorons notre Seigneur, chaque fois que nous lui disons « Je t'aime Seigneur et je veux t'obéir » c'est comme si nous construisons un hôtel dans notre cœur. Cela réjouit le Seigneur Jésus. Toi aussi, tu peux avoir confiance en Dieu car la Bible dit dans Hébreu chapitre 13 verset 8 « Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Mais aussi que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Alors si tu rencontres des difficultés, tu peux les apporter à Dieu en priant ou bien si tu as des amis qui sont dans cette situation, tu peux leur dire que Dieu est là et qu'il est tout-puissant pour agir et répondre à la prière. Fais confiance à Dieu et il agira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada